Ils sont une petite dizaine à avoir accepté le rythme imposé par Benoît Zett. Tiens voilà, Bruno Léger. Alors Bruno Léger c'est un de nos grands champions sur le marathon. Il est un peu en fin de carrière maintenant et il a accepté Bernard de courir pour Véronique. Pour Véronique Bia qui est une chercheuse au CNRS c'est ça ? Oui, elle est professeure à l'université de Lille et avec le CCAS elle fait ses petites recherches et elle suit l'équipe de France. Elle suit aussi Patrick toute l'équipe du Portugal il faut le dire. Le Portugal est parmi les meilleurs champions et là elle fait des tests pour mesurer la consommation d'oxygène en direct. Bon et donc c'est un peu compliqué mais vous allez voir que ce que fait Bruno Léger peut servir bien sûr à améliorer énormément la technologie sur marathon et en tout cas les performances alors que Benoît Zett se ravitaille ici. Premier ravitaillement pour Benoît qui a pris donc un ravitaillement liquide. Oui et puis il a pris surtout le ravitaillement je dirais standard alors qu'il y a aussi des ravitaillements pour les athlètes de haut niveau. Alors peut-être il va le reprendre après. Oui, Laurent Bocquillet devant le directeur de course a essayé de dégager un petit peu le passage. C'est très dur d'arriver à se ravitailler. Mais Bruno Léger est derrière car c'est vrai que courir avec l'appareil procure une petite gêne aussi. Mais enfin il a accepté pour la première fois de prêter un petit peu son corps à la recherche et à la physiologie du sport. On va peut-être revoir Bruno Léger avec son masque. Il ne doit pas être si loin que ça parce que c'est quand même un garçon de haut niveau. Bruno son record c'est... C'est 2h12, 2h12 tout juste. Bon là il ne sera pas sur 2h12. Parce que comme je vous l'ai dit même si effectivement à l'entraînement on peut vous faire des tests. Toute l'équipe de France a fait des tests avec cet appareil. Mais le porter sur 42 km c'est là la nouveauté qu'a voulu introduire Véronique Billard. Et on suit à ce sujet le sujet, c'est à deux fois, de Martial Fernandez. Imaginez un laboratoire ambulant, un masque de 800 grammes relié à un ordinateur qui mesure la consommation d'oxygène du coureur. Oubliez le tapis roulant, la prise d'informations se fait sur le terrain. A l'intérieur il y a deux analyseurs, un pour le gaz carbonique, un pour l'oxygène qui va mesurer la teneur en gaz de l'air expiré. Et l'appareil va faire la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti pour savoir ce qui a été consommé. Premier objectif, connaître la consommation maximale du cobaye. Pour Bruno Léger le test donne évidemment un résultat de haut niveau. On a tous la même consommation d'oxygène au repos, à peu près 4 millilitres par minute et par kilo. Le champion va pouvoir augmenter sa valeur de repos de 20 à 25 fois, alors que le sédentaire va augmenter que de 10 fois. Deuxième étape, étudier la consommation d'oxygène quand le coureur évolue pendant une demi-heure à sa vitesse moyenne sur un marathon. T'as tout branché ? Oui, tout est branché. Bruno Léger, lui, s'entraîne sur des bases de 2 heures et 13 minutes, soit 19 kilomètres heure. Lors du test de 30 minutes, on a une légère augmentation de la fréquence cardiaque et une relative stabilisation de la consommation d'oxygène. Donc le sportif se situe à peu près à 85% de sa consommation maximale d'oxygène. Le masque permettra de connaître enfin l'évolution de la consommation d'oxygène sur la durée d'un marathon. Pour préparer le sportif le mieux possible, il faut comprendre ce qui se passe. Et peut-être qu'effectivement, on va devoir modifier pas mal de théories qui prévalent depuis des décennies. Voilà en tout cas une expérience extrêmement intéressante, celle que tente Véronique donc avec Bruno Léger. Alors donc Véronique, elle est dans une voiture en ce moment et elle analyse donc sur un ordinateur les données qui sont transmises par Bruno Léger et son masque. Donc voilà, parce que ce qui se passe dans le corps après 10 kilomètres n'est pas tout à fait ce qui se passe après 15, 20, 30 et 42. Et c'est tout à fait intéressant d'aller voir en situation réelle ce qui se passe. Ce qui se passe pour Benoît Zedon, nous découvrons là le palmarès. Avec un record, vous le voyez à Reims en 2h10. Merci.